bonjour tout le monde comment ça va j'espère que vous allez très bien bienvenue à ce nouveau cours de français et j'espère que ça sera une très bonne semaine très bonne journée on va apprendre beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui on va combler quelques lacunes qu'on avait et on va à tous espero que les vaya muy bien hoy vamos a ver algunas cositas que les debíamos del tiempo sobre todo y vamos a ver las salidas y vamos a ver también los días de la semana bueno empezamos de una vez recuerden que nuestra dirección es curso de francés-cnu-colombianosune.blogspot.com próximamente no sé cuándo pero ya estamos en trabajos vamos a migrar de plataforma y vamos a por fin a tener nuestro moodle y ustedes van a poder registrarse y hacer ejercicios y seguir cómo avanzan ok recuerden que esta es la séance 17 es la sesión número 17 semana 9 de 24 y que le mardi c'est moi et jeudi c'est Alejandra recuerden además que los cursos quedan grabados en esta plataforma y que pueden verlo cuantas veces quieran siempre tratamos de ponerlos los vínculos en el blog para que ustedes no tengan que venir a buscar el vídeo sino con un clic lleguen directamente al vídeo ok on va a comenzar je vais dire bonjour a la ronca même bonjour hugo bonjour daniela bonjour jessenia luz marina brenda jaheida will will d'andreil bonjour carolina bonjour Nelly espero que estén muy bien hoy D'andreil bonjour donc veo que hay preguntas carolina una pronunciadas ya seleccionan las las personas para el curso de a2 no sé por qué no lo manejo yo pero le preguntaría a nuestro contacto de la cancillería para ver si ya tienen noticias la verdad como no somos nosotros los que hacemos esa parte entonces no sé cómo cómo es el proceso pero le preguntaré a nuestro contacto para que ellos les estén comunicando ok bonjour nelly bonjour a tous nelly très bien nelly bonjour camilo y lema chévere y la ley de viviana alexander tibi ça va bien tibi ça va et toi un jour los marina bon aujourd'hui nous avons beaucoup 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 de travail donc on va se mettre bonjour carlos le diana vamos a meternos al trabajo que tenemos mucho mucho trabajo ok première chose comme d'habitude on va réviser donc on va réviser on va voir si on trouve son chemin rappelez vous que la semaine dernière la semaine passée on a vu trouver son chemin ok donc s'orienter dans la ville ici nous avons une petite un petit plan d'une ville il y a quelques informations il est l'avenue de la liberté ça c'est l'avenue l'avenue de la liberté il y a la rue pasteur il y a le fleuriste il y a la banque il y a le théâtre municipal il y a un feu ça s'appelle un feu en francés el semáforo se llama le feu le feu lui-même le feu l'oeil le óleo-feu et vous êtes ici attention ça c'est votre point de départ toutes les instructions elle commence ici bonjour carolina bonjour diana bonjour nedi bonjour isa bonjour gisèle bonjour joseph bonjour julien historique de rien que je suis le leu ok donc vous allez me dire vous allez lire le texte attention ça c'est une peu de lecture vous allez lire le texte et vous allez m'indiquer où se trouvent les endroits suivants rappelez vous endroit c'est synonyme de lieu c'est synonyme de l'ougar ok donc la gare vous rappelez ce que c'est que la gare non qu'est-ce que c'est que la gare dites-moi dites-moi c'est quoi la gare no veo movimiento en el chat ah bonjour diana bonjour maria mariali bueno la station estación del tren estación estación de boost attention la gare tout seul c'est la station c'est la la station de train ok la station de trenes parce que la la pour le bus il ya la gare routière la route c'est comme la l'autopiste non c'est exactement l'autopiste pero quand on voit la route piensent en en vies mientras que gare non tiene villes tiene villes férreas pero cuando piensent en routière piensent en vies et c'est la gare routière ok pour le cinéma c'est facile le cinéma quand même c'est transparent la poste la poste c'est le service postal donc rappelez vous en france c'est très 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 importante le service postal donc il ya la poste partout en france c'est tout le reste la poste parce qu'en france c'est mandant muchísima muchísimas cartes y muchísimos paquetes pour la poste et finalement la boulangerie clara para le mettre si c'est la station de metro ahorita le escribo la station de metro où l'arrêt de metro la rente et c'est más la station comme est à cimplos in line ok donc joseph très bien à la boulangerie la panaderie rappelez vous ok donc vous allez me dire à partir des instructions écrites où se trouve la gare le cinéma la poste la gare routière et la boulangerie ok ça commence je vous laisse quelques secondes pour lire ok et après je lis les déjeuner quelques secondes pour que le ne après et je lis les déjeuner en france très bien oui l'andré très bien la réponse est la réponse pour clara oui il te dit la puissance de métro bon comment est la lectura recuerden que siempre hacemos el ejercicio y yo los dejo leer y luego lo leo yo para que ustedes se auto evaluó en cómo están en lectura ok para ir a la gara routierre ¿est-ce que voy a la boulangería al lado de la avenida de la libertad? je le dis trop vite para ir a la gara routierre ¿est-ce que voy a la boulangería al lado de la avenida de la libertad? oui vous prenez a gauche a la boulangerie vous continuez un peu et vous aurez la gara routierre sur votre gauche aquí es para que se acuerden de direcciones cómo están sus laterales si ustedes dicen a la derecha no, la otra derecha en francés se dice igual, cuando uno se equivoca dicen no, no es esa derecha, es la otra derecha alors où se trouve la gara routierre ça se trouve dans le numéro 1 dans le numéro 2 dans le numéro 3 dans le numéro 4 ou dans le numéro 5 donc pour aller à la gara routierre est-ce que vous voyez la boulangerie au bout de la venue de la liberté ? la personne répond oui vous prenez à gauche à la boulangerie vous continuez un peu et vous aurez la gara routierre sur votre gauche ok ok deuxième est-ce qu'il y a un cinéma près d'ici ? oui ah bon oui il y en a un près d'ici vous allez prendre la première à droite puis vous tournez à gauche et vous trouverez le cinéma tout de suite sur votre droite ok ok les dejo algunos segundos para que miren y miren si es un, deux, trois, quatre ou cinq oui Nelly à droite attention on dit à droite sans la et c'est e à la fin parce que droit c'est ce qu'on a dire à droite c'est ce qu'on a dire d'ici c'est ce qu'on a dire d'ici d'ici la droite c'est ce qu'on a dire d'ici la droite c'est ce que à tous ces deux vous voyez d'ici les deux et fêtons c'est 1 2 3 4 ou 5 quiero ver respuestas à la medida que lo vayamos haciendo je vois pas de mouvement sur le chat oh là là se olvidaron de mi? no me responden en el chat? donc garoutière, quel est le numéro de la garoutière? rappelez-vous 1 2 3 4 5 quel est le numéro du cinéma? ok, vayan guardando en la mente esto o escrivano en algún lado, ok? que te le mostre d'autres pantallas donc pour aller à la garoutière est-ce que vous voyez la boulangerie au bout de l'avenue de la liberté? oui vous prenez à gauche à la boulangerie vous continuez un peu et vous aurez la gare routière sur votre gauche est-ce qu'il y a un cinéma près d'ici? oui il y en a un près d'ici vous allez prendre la première à droite puis vous tournez à gauche et vous trouverez le cinéma tout de suite sur votre droite tout de suite c'est un synonyme de immédiatement ok? donc on continue pour aller à la poste vous allez tout droit et vous prenez la troisième rue à gauche vous allez passer devant un fleuriste la poste est au bout de cette rue à droite je répète pour aller à la poste vous allez tout droit et vous prenez la troisième rue à gauche vous allez passer devant un fleuriste la poste est au bout de cette rue à droite ok excusez-moi où est la gare s'il vous plaît? c'est au bout de l'avenue de la liberté vous prenez à droite vous la verrez sur votre gauche je répète pour aller à la poste vous allez tout droit et vous prenez la troisième rue à gauche la troisième c'est quoi la rue? numéro 5 vous allez passer devant un fleuriste la poste est au bout de cette rue à droite Sebastien vamos a si entiendes las palabras claves vas a entender el sentido general después voy a hacer la traducción pero primero quiero ver si entienden el sentido específico con las palabras que normalmente ya conocen excusez-moi où est la gare s'il vous plaît? c'est au bout de l'avenue de la liberté vous prenez à droite vous la verrez sur votre gauche ok 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 donc réponse ah oui, merci rappelez-vous qu'il faut être toujours très poli eso se le dit Alejandro que serai muy, muy, muy educados ok? il faut dire merci donc la gare c'est quel numéro la gare? je vois la gare gare 2 la gare c'est 3 la gare attention c'est pas la gare routière c'est la gare escribame en el chat la gare c'est le numéro tel ah, luce, luce, si je vois que elle est más aplicada elle a miso todas las respuestas donc la gare c'est le numéro 2 pourquoi? il dit au bout de l'avenue de la liberté qu'est-ce que c'est le bout? le bout c'est la fin ok? le bout c'est comme le final très bien Joseph c'est au bout de l'avenue de la liberté puis on tourne à droite au bout de l'avenue de la liberté tac ça c'est le bout de l'avenue de la liberté regardez vous êtes ici vous marchez vous marchez vous marchez vous arrivez au bout de l'avenue de la liberté vous prenez à droite ojo que derecho y derecha no es lo mismo ni en español ni en francés au bout à droite comme en espagnol el femenino droite es el femenino y droit es el masculino droite c'est la direcció ok? de déviation cuando uno dice derecho no hay desvío es seguir recto cuando uno dice derecha hay un desvío igual en francés vous prenez à droite et vous la verrez sur votre gauche droite gauche bien? tac droite tac gauche voltea a la derecha y ¿dónde está? a la izquierda bueno voy a traducir porque me pidieron que traduja excusez-moi ¿se acuerdan que era? porque la vemos en la primera clase ¿eh? es el lugar donde où es la gare s'il vous plaît au bout de l'avenue de la libertad ya les saben al final vous prenez à droite vous vous rappelez le verbe prendre ¿se acuerdan? que lo vivimos en clase es tomar vous prenez à droite vous la verrez sur votre gauche la única palabra que les puede poner problema es verrez c'est le futur simple de voir c'est le futur simple de ver van a ver cuando veamos el futur el futur es la cosa más simple del mundo por el momento sepan que este es el futuro simple del verbo ver y si usted la verá sur votre gauche en su izquierda ¿ok? ok le cinéma le cinéma le cinéma le cinéma rápido 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 que no tenemos mucho tiempo hoy tenemos mucho trabajo así que rápido 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 les doy tres segundos ¿eh? un deux trois le cinéma c'est le numéro cinq ¿ok? pourquoi le cinéma c'est le numéro cinq est-ce qu'il y a un cinéma près d'ici oui il y en a près d'ici vous allez prendre la première la première à droite la première ça c'est la première à droite attention ça c'est la première à droite et ça c'est la première à gauche ok la première à droite puis vous tournez à gauche tac droite tac gauche et vous trouverez le cinéma tout de suite sur votre droite c'est la dernière exercice la première la première la première à droite vous continuez et la première à gauche oui il y en a esto es una frase es una expresión que significa hay una hay una cosa de eso que viene de preguntarme después veremos lo que es pero sepan que en francés simplemente si hay uno porque me preguntaron pour un signe y esto dice hay uno pré ustedes saben que es pré porque lo vimos en clase d'ici cerca de aquí vous allez prendre la première à droite première à droite puis puis c'est une palabra que significa enseguida después à continuation vous tournez à gauche ok tac tac et vous trouverez trouverez c'est le verbe trouver le verbe trouver qui signifie encontrar igual esto es un futuro cuando viene el futuro van a decir ah es así de sencillo simplemente sepa que este es el futuro de encontrar le cinéma tout de suite tout de suite son expresión junto a todas estas tres palabras indicales immédiatement sur votre droite y si bien seguro es que la salida del cine está aquí ou l'entrada la cabeza de l'entrada está aquí et la salida d'aqua tac tac yo 7 si puis et ensuite sont synonymous significan enseguida después acto seguido la poste c'est le numéro un parce qu'il vous dit la troisième à gauche un deux trois ok la troisième à gauche vous allez tout droit vous prenez la troisième à gauche ok vous allez passer passer c'est facile c'est comme un fleuriste recordez que devant la poste est au bout de cette rue regardez c'est la fin de la rue et à droite ok le 4 c'est la gare routière alors pardon est-ce qui ok aïe 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 de la liberté et la gare routière c'est la 3 parce qu'on arrive à la boulangerie on tourne à gauche et la gare routière est à gauche ok bon merci beaucoup aujourd'hui nous allons voir comment proposer on va proposer une sortie on va voir les sorties en gros et on va parler un peu du temps on va parler de la journée on va parler des heures on va parler des jours donc je vous prie soyez très attentif ok pero que preste mucha atención donc proposer une sortie pour les sorties entre amis vous avez cette proposition qu'est-ce que vous pensez que sont ces propositions quelles sont vos hypothèses dites-moi quelles sont vos hypothèses c'est quoi ces sorties díganme que que les disent estas imagens par les salidas appelées sortir et les sorties c'est salir le verbo salir y sortir son les salidas attention en français on peut dire salir mais c'est un faux ami le verbo salir que le van a ver d'ici c'est que le van a ver en français c'est un falso amigo no es salir comme para nosotros salir sino ensuciar comme quand se ensucia la camisa parce que les cayera algo c'est c'est ensuciar c'est volver algo sucio ok donc 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 ah je vois que vous êtes bien manger restaurant boire attention Marie boire c'est un e à la fin tu es escribiste bien Marie et le verbo boire solo que te falte la e final c'est un verbo irregular super irregular por eso recuerden que los verbos irregulares muchos terminan en e ok repas liqueur attention c'est liqueur fait musée il y a un restaurant oui il y a un bar oui donc aller au restaurant ça c'est une expression va bien quand on le dit expression c'est parce qu'on généralement c'est aller au restaurant aller dans un bar aller à un concert attention c'est un concert et aller au musée exception oui normalement si ça finit en e non accentué c'est féminin mais en français le mot lycée et musée finissent comme ça sont masculins ok donc j'ai quelques expressions j'ai quelques expressions qu'on peut associer pour dire autrement pour un synonyme de ces sorties ahora que veo me vera une pour la autre que non hice parce que si vous voyez ce sont trois expressions pour quatre images pour que non pensez en cette expression je vais vous dire quoi donc prendre un verre voir une exposition aller manger ok donc prendre un verre c'est aller dans un bar ok ça c'est un verre c'est le contenant ok esta cosa se llama un verre c'est un contenu et normalement on va prendre un verre attention prendre un verre voir une exposition c'est aller au musée on va au musée pour voir une exposition ok ojo que la palabra exposition non est le même que quand on a une exposition en classe parce que l'exposition est artistique par défaut pour defect c'est artistique ok si vous voulez faire un verre exposer c'est l'hacer une exposition mais une terelle de classe ok et aller manger c'est aller au restaurant parce que ça c'est l'action ça c'est l'action ça c'est l'endroit c'est l'action c'est l'endroit et et l'action il dit aller faire la fête faire la fête c'est l'action c'est l'action c'est l'action c'est l'action c'est l'action ok et non nécessairement un concierto mais ou moins c'est l'action c'est l'action c'est l'action c'est l'action ok billet réservation attention réservation danser carte et souvenir donc si non savent que est la parole non importa vamos a ver simplement pour que que empiecen a associer palabras et actions ok donc addition à quelle action vous pouvez associer le mot addition est-ce que c'est aller manger est-ce que c'est prendre un verre est-ce que c'est aller en concert ou est-ce que c'est voir une exposition attention peut-être qu'un mot peut s'utiliser dans deux ou trois trucs on peut par exemple l'addition c'est quoi l'addition l'addition c'est à la fin vous devez payer et du coup vous dites l'addition s'il vous plaît si connaissent ce symbole qui est universal qui fonctionne parfaitement ni siquiera vous devez simplement c'est ce et la gente sait donc l'addition c'est pour aller manger et pour prendre un verre parce que c'est pour payer c'est à la fin vous payez ok c'est l'action c'est l'action de finir la transaction commerciale ok vous payez avec l'argent donc on peut l'utiliser pour aller manger ou prendre un verre billet pour les billet ah bah très bien un billet c'est pour un concert ou pour une exposition il faut être muni il faut être muni d'un billet pour aller dans un concert ou dans une exposition ok et sa parole est super transparente ainsi que me imagino que nous avons qu'expliquer réservation les mots réservation à quoi vous l'associez si quand on me dit je vais me regaler la compte d'un pays d'un pays d'un pays je vais me regaler ma paille ok réservation c'est pour aller manger et peut-être possiblement prendre un verre si ils sont en Paris c'est possible que les que les toque reservar pour aller à tomber une copie dépend mais à veces généralement quand ils sont en groupes grandes ils sont pour que ils puissent separer le espace c'est pas nécessaire mais c'est souhaitable ok je suis anotant paroles que je vais expliquer ahorita souhaitable c'est deseable c'est meilleur c'est bien danser danser c'est facile danser c'est pour aller à concert peut-être prendre un verre mais en France non en France les bares sont quand on saut en France à tomarse algo non c'est comme les discothèques parce qu'elles se para bien les bares de les discothèques en Colombia a veces c'est comme un hibrid on peut bailler en un bar en France non pour la carte la carte c'est facile la carte s'il y a des options il y a une carte dans le restaurant évidemment quand on va manger peut-être qu'on a une carte mais dans les bars aussi il peut y avoir une carte des cocktails par exemple ou une carte de boisson les boissons B O I 2 S O N S les boissons c'est le liquide comme bois ok et finalement de souvenir si saben inglés saben que significa esta palabra bueno en el sentido en el que lo usan en inglés en francés tiene 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 otro sentido souvenir c'est une exposition pourquoi souvenir le verbo souvenir c'est utiliser la mémoire ok ça c'est souvenir en français ce souvenir c'est utiliser la mémoire que que c'est un souvenir en français c'est un recuerdo nosotros tenemos la palabra recuerdo y es literalmente significa eso recuerdo porque c'est le souvenir ce souvenir ok très bien maintenant ah no recuerdo si les compartí el audio me dicen si suena porque no recuerdo si les compartí el audio me dicen si escuchan algo si no escuchan lo que está ahí voy a repetir si acaso están escuchando lo que digo o no ah voy a tener que parar la pantalla qué pena con ustedes taca compartir pantalla se me olvidó hacer una cosita tac tac normalmente normalmente a mí si me escuchan pero no escuchan el audio que les puse ok muy bien bueno ahora normalmente si escuchan me dicen si escuchan ok ya escuchan bueno que es que es que nos que nos allons hacer d'abord nos allons escuchar la conversación ok nous escuchan la conversación y vous me dirá a peu que que le program ok no necesito necesito me necesito todas 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 palabras que dicen ok jessica habla mucho así que ya dice un montón de cosas de si me écoute vamos a escucharlo una segunda vez recuerden lo que m'interesa más o menos que van hacer si palabras que no entienden no importa me plus o menos que de le programa ok eric es que se te dice se fait une journée a toulouse je sais pas quel es le program le matin nous faisons une expo à la cité de l'espace elle ouvre à 10 heures ensuite nous allons au restaurant au grain de folie à midi et demi puis on passe l'après midi au marché des créateurs des remblas vers 18 heures on prend un verre et on se fait un apéro dans un bar près de la garonne finalement vers 20 heures on va au concert du groupe catastrophe ça te parle carrément ok plus moins plus moins mais ou menos quelles sont les informations que vous pouvez capter de ce que dit Jessica 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 dit restaurant dimanche mediodía restaurante domingo mediodía oui joseph c'est une habitation touristique il parle de Toulouse il parle de Toulouse tolosa en espagnol toulouse en france c'est la ville rose c'est le sobrenombre de toulouse la ville rose la ciudad rosada pour pour sus porque está llena de do kines ro il s'appelle eric très bien ah je vois expo cité de l'espace attention Toulouse est la capitale aérospatiale européenne Toulouse c'est le siège principal c'est la série principale c'est le siège principal de Airbus ok donc elle parle de la cité de l'espace c'est un musée à à Toulouse elle parle d'un restaurant elle parle de prendre un verre très bien ok il parle des déjeuners au restaurant très bien elle parle d'un concert très bien vous vous captez des informations très bien donc elle parle de moment de la journée imagino que no tengo que explicar estos iconos et elle parle d'un droit ok j'imagine aussi que je ne dois pas expliquer ces icônes attention ça c'est ordonné chronologiquement mais ça non ça ce n'est pas ordonné chronologiquement ok donc vous allez me dire quelle action est réalisée à ce moment là que l'action est réalisée à ce moment là que l'action est réalisée à ce moment là et que l'action est réalisée à ce moment là attention il n'y a pas forcément tous les moments on va dire que qu'elles de ces actions sont réalisées en quels de estos moments ojo que non tous les moments necesariamente sont représentados en les actions ok donc je réécoute une troisième fois maria ledel muy bien lever et coucher du soleil lever lever coucher on réécoute Eric est-ce que ça te dit si on se fait une journée à Toulouse je sais pas quel est le programme le matin nous faisons une expo à la cité de l'espace elle ouvre à 10 heures ensuite nous allons au restaurant aux grains de folie à midi et demi puis on passe l'après-midi au marché des créateurs des ramblas vers 18 heures on prend un verre et on se fait un apéro dans un bar près de la Garonne finalement vers 20 heures on va au concert du groupe Catastrophe ça te parle ? Carrément donc ça c'est le restaurant ça c'est le bar évidemment ça c'est le musée ça c'est quelque chose que vous n'avez pas dit éste no lo no lo dijeron ahora Marie lo dice pero nadie lo dijo antes o no no vi porque recuerden que yo no veo los mensajes justamente cuando usted lo hace ni a veces hay mensajes que se pasan y no los alcanzo a ver ça c'est le marché ojo que no es supermarché simplemente marché y aquí no hablan de productos comestibles y si se han conced ok donc première action la première action de las que están aquí ya estoy hablando de en este orden que les muestro donde lo hicieron ça c'est un deux trois ou quatre un deux trois ou quatre ça c'est quoi ça c'est quoi un deux trois ou quatre à quel moment bon vamos escucharlo por si acaso Eric est-ce que cette audition se fait une journée à Toulouse je sais pas quel est le programme le matin nous faisons une expo à la cité de l'espace elle ouvre à 10 heures ensuite nous allons au restaurant au grain de folie à midi et demi puis on passe l'après-midi au marché des créateurs des remblas vers 18 heures on prend un verre et on se fait un apéro dans un bar près de la Garonne finalement vers le restaurant c'est un deux trois ou quatre je vois que tout le monde me dit deux ah oui le restaurant c'est deux à midi et demi à midi et demi au moment je suis preguntando en ce ordre en que están las cosas ok à midi et demi c'est quoi midi attention imaginez mdi esta cosita la conocen en una palabra que en espagnol tiene una letra más di a esto es como de di a y mi la conocen en otra palabra es el inicio de la palabra mitad midi es el mediodía y demi demi es media en la mitad a mediodía y media ya vamos a ver por qué en francés se dice así ok deuxième action celle-là elle se fait un à deux à trois ou à quatre cette action elle se fait un deux trois ou quatre je je commence à voir tes réponses verdes 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 signifiez plus moins approximativement à 18h 18h on on se fait la peru après después vamos la transcripción así que si no entienden palabras por ahora no importa ça on le fait à quel moment et je sais que je me disais 4, je vais voir pourquoi ce n'est pas 4 ok, je vais voir pourquoi ça, c'est à quel moment ça ah bah oui le matin ici je ne l'ai dit après, mais on va voir la dernière fois le matin Jess, si, midi et demi, littéralement sur les 12h30 ça ça, c'est un, deux, trois, quatre ça, c'est l'après-midi je vais voir pourquoi, parce que les franceses organisent le temps différemment de nous, ok, je vais voir pourquoi et finalement et finalement Jessenia, pourquoi la cara non vers 20h déjà, vamos a ver pourquoi non, era como lo creia ok tac, tac, tac ok on va à la transcription gardez bien tête gardez bien mémoire souvenez-vous recuérdense recuérdé vamos a ver comment organiser le temps pero primero vamos a ver la transcription voy a poner l'audio y le para que leyan y escuchen Eric est-ce que ça te dit si on se fait une journée à Toulouse je sais pas quel est le programme le matin nous faisons une expo à la cité de l'espace elle ouvre à 10h ensuite nous allons au restaurant au grain de folie à midi et demi puis on passe l'après-midi au marché des créateurs des remblas vers 18h on prend un verre et on se fait un apéro dans un bar près de la Garonne finalement vers 20h on va au concert du groupe Catastrophe ça te parle ? carrément donc simplement te le dis si et si mais non si d'affirmation sinon si d'une condition est-ce que ça te dit ça te dit c'est une expression qui signifie tu es d'accord Eric est-ce que tu es d'accord si on fait une journée à Toulouse si on se fait c'est muy si nous hacemos un dia en Toulouse en Toulouse en français il peut dire il peut dire il peut dire il peut dire on fait mais il peut dire c'est assez algo si on se fait une journée à Toulouse je ne sais pas quel est le programme le matin nous faisons une exposition en français on coupe les mots on coupe les mots en français exposition à la cité de l'espace et l'ouvre à 10 heures attention à la façon de transcrire les heures ou comment comment escriben les horas ensuite à continuation puis nous allons au restaurant au grande folie ça c'est le nom du restaurant au grande folie ok c'est comme le grano de la locura comme la semilla de la locura à midi et demi puis c'est un synonyme d'ensuite on passe l'après-midi au marché des créateurs des remblades attention quand on dit marché des créateurs c'est comme les artisans c'est pas le marché des supermarchés non c'est pas le marché des produits alimentaires c'est le marché des créateurs de gens qui font un travail manuel ok vers 18h vers 18h on prend un verre vous connaissez l'expression prendre un verre et on se fait un apéro apéro c'est apéritif ça c'est la tradition française moi j'adore l'apéro ça c'est génial par contre ça prend du poids ça prend des kilos ça il faut faire attention se fait un apéro dans un bar près de la Garonne la Garonne c'est ça ça c'est la Garonne la Garonne passe à Toulouse c'est le rio Garonne no sé comment se dit en espagnol le nombre del rio je sais que le ron je sais que la Seine c'est la Seine je sais que la Loire c'est la Loire mais je ne sais pas comment se dit le Garonne en espagnol finalement vers c'est à dire plus ou moins vers 20h on va au concert du groupe catastrophe ça te parle c'est à dire tu es d'accord est-ce que pour toi tu es d'accord quand on dit ça te parle ou ça te dit c'est des synonymes ça te dit ça te parle carrément c'est oui très bien ah oui 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 carrément attention c'est très informel c'est pas c'est pas très formel c'est une façon de dire oui mais très très informel carrément donc Marie pourquoi ne se utilise ne ? parce qu'en français ne et pas sont redundantes et tu sais peut-être peut-être ne sais pas mais toutes les langues qui se dit la économie de la langue c'est pas le moins possible pour dire le moins c'est pas donc c'est le français c'est comme deux negations simplement disent une et c'est plus facile de dire pas que de dire ne parce que ne implique que tu tienes que faire un sonido que no est tan facile que le e en cambio pas c'est facile ok comme ça c'est donc donc comme ça c'est d-o-n-c qu'est-ce que ça traduit ? ça traduit en conséquence par conséquence ça dit entonces donc c'est un synonyme de si m'éleveille l'autre parole en place si le premier salait naturellement mais je ne la pense donc c'est entonces ok alors oui très bien merci simplement la Garonne le pont Saint-Pierre et la coupole de la chapelle de Saint-Joseph de la Grave si je sais ni c'est entonces et entonces c'est un synonyme de ainsi que donc les moments de la journée et qui sont les voy expliquer cette différence que hacemos nosotros con la que hace los francés donc la journée la journée est divisée en à peu près quatre moments forts quatre moments importants il y a le moment où de l'obscurité la lumière commence il y a la lumière rappelez-vous lumière est luz por eso es muy curioso que los hermanos luz hayan inventado el cine que es una tecnología que utiliza la luz coïncidence je ne crois pas es lo que dicen todos los complotistas es una coincidencia je no creo donc lumière début de la lumière fin de la lumière la lumière commence elle se déroule elle fin la lumière et puis il y a la nuit ok donc il y a le lever du soleil lever attention lever c'est par exemple je lève le stylo je le lève il y a le coucher coucher c'est ça c'est coucher ok il y a la nuit ok il y a la nuit donc il y a le matin le matin c'est à peu près à 6 heures à peu près à 6 heures oui le lever du soleil le lever du soleil c'est l'amanecer puis il y a le midi midi vous savez ce que c'est que le midi c'est 12 heures ok le coucher il y a l'après-midi l'après-midi après c'est después después del mediodía hasta el mediodía después del mediodía y eso viene del latín post meridiam que significa después del mediodía y que para nosotros es pm en las horas eso significa pm post meridiam puis le soir vers 18 heures comme dice Jess el ocaso ou l'atardecer et puis la nuit à minuit et ici c'est la oui si ustedes ven si ustedes ven hay algo que no cuadra para nosotros para la mentalidad de ecuatorianos cuando digo ecuatorianos es todos los que vivimos en el ecuador porque recuerden que colombia está justo en un lado de colombia que está al norte dentro que está al sur del ecuador para nosotros eso es muy complicado porque para nosotros la diferencia entre el amanecer y el atardecer son más o menos 12 horas y la diferencia entre lo más temprano y lo más tarde que atardece y lo más temprano y lo más tarde que amanece se mide en una hora creo es lo más tarde o sea lo que yo me acuerda en medellín la hora más temprano la que se acuesta el sol es como a las 6 y 20 y la hora más tarde es como a casi a las 7 en Francia no se acuerdan que hablábamos de los tiempos de sol cuando decíamos verano invierno por ejemplo en este momento son las 8 de la noche de la noche y si yo levanto mi webcam y les muestro mi ventana afuera todavía hay luz es porque estamos en verano y creo que es el 21 de este mes el día y la noche van a ser de duración igual ok pero el 21 de junio el día es súper largo y el 21 de diciembre el día es súper corto y son horas son varias horas de diferencia por ejemplo aquí creo que es a las 5 y media en invierno es la hora más temprana en la que no hay sol y a las 10 y media 11 es la hora más tarde donde hay sol en el verano estoy hablando de los solsticios y para el sol bueno yo no me levanto muy temprano pero yo sé que a las 5 de la mañana hay sol en verano en el solsticio y en invierno no hay sol a las 5 y media de la tarde entonces es perdón estamos hablando del amanecer el amanecer en el invierno más o menos a las 9 de la mañana sale el sol en invierno en el día más corto entonces hay un problema con las horas por eso la división de las horas nos sigue un nombre así por eso en España dicen son las 7 de la tarde en verano porque hay sol simplemente ok en france las 2 de la noche eso no existe se dice igual para las horas el día el día le midi es 12 horas es midi ok el día la pre-midi ok de 3 horas a a veces a las 5 ya están diciendo pero depende imagino si hay mucho o no pero es porque no es un límite correcto simplemente a poco a poco luego el día el día el día el día comenzó a 18 horas a poco y se atend hasta la 20 minuit por eso dijimos su por eso les se cuchan el soleil el concierto porque ça va jusqu'à 20 minuit, 0 heures c'est minuit, comme 12 heures c'est midi voilà, bien que es esa división no es igual a la nuestra porque para nosotros está el atardecer, está la noche que es a las 7 siempre es noche, está medianoche y a la medianoche después de medianoche de la mañana, de hecho no es a las 12 de la mañana, ok, bueno en francés también se dice 12 heures du matin ok, preguntas, mariale, si yo soy colombiano, yo soy de medellín, mamita yo soy de medellín así que, pero muchas gracias por lo de la gente je peux dire avant midi, puedes decir avant midi si estás diciendo lo hago antes del mediodía por ejemplo, je le fais avant midi, pero la palabra l'avant midi, como l'après midi, no, ça n'existe pas, c'est le matin, on dit le matin no, no hay madrugada, sí, sí, madrugada, rafael, c'est le lever du soleil, esa es la madrugada pero en francés no existe el verbo madrugar pues digo, si existe la acción de madrugar, pero no existe la palabra madrugar, la palabra madrugar se llama, se dice, es toda una frase que dice se lever de buen matin literalmente es levantarse de buena mañana, la buena mañana es como muy temprano, muy muy temprano ok donc, ça c'est la division psychologique de la journée por ahí me dicen, soirée ah il y a journée, mais il y a aussi jour il y a matin, mais il y a aussi matinée il y a le soir, mais il y a aussi la soirée ok quelle est la différence ? la différence se l'expliquait en el blog alguien me preguntó, y yo después l'expliqué la journée, c'est la durée c'est la durée para los franceses, cuando uno dice jour aujourd'hui, c'est mardi ça c'est le jour ou aujourd'hui, c'est le 7 septembre ça c'est le jour mais la journée c'est la durée tout ça c'est la journée ils pensent la journée comme ça que on passe pour eux la journée c'est le transcurse mientras que le día la cosa que je peux limiter facilement en disant le día c'est la fin ou le día de la semaine pero la journée c'est le transcurse le matin c'est l'unité temporelle du matin ok la matinée c'est la durée du matin si en un espanol Vilma se dice la jornada es como la jornada es el tiempo que transcurre igual le matin es como la unidad de tiempo le matin pero si uno dice le midi bon voilà l'après-midi attention après-midi c'est masculin et féminin on opposait un après-midi au une après-midi par contre on dit le matin le midi le soir minuit n'a pas d'article et on dit la soirée c'est le transcurre c'est la durée c'est c'est eso que se transcurre le soir es el momento tomado en integralidad pero la soirée es el tiempo que transcurre durante le soir ok y como está bien decir bonsoir o bonsoir si está saludando bonsoir comment ça va pero si te estás despidiendo normalmente bonsoir esa es una particularidad bonsoir solo cuando se despide y bonsoir cuando están saludando en el soir ok ça c'est la division psychologique du temps ok esto es algo que les debía ustedes conocen solo dos días de la semana no 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 voy yo maintenant les jornales de la semana esto lo meto aquí porque lo vamos a necesitar ok donc comme en espagnol c'est L M M J V S D ça vous reconnaissez ça c'est facile si je les 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 ça ça ce que signifie maintenant je vais mettre dans le désordre attention dans le désordre et vous allez mettre un ordre les voy a mostrar primero los días en désordre y ustedes me van a decir cuál es el orden ok ok ça c'est dans le désordre comment ça se fait dans l'ordre comment se hace en orden donc samedi où va samedi samedi va avec s vendredi c'est super facile simplement pour faire un spécial oui vendredi avec v lundi avec l mardi avec m mercredi avec m jeudi va avec j et dimanche c'est dimanche quoi pour souvenir lune la lune la luna mars marté comme le dieu de la guerre mars mercure 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 c'est le mensage de los dioses jeudi jeudi comme jupiter comme elle creo que jeudi c'est pas mitologie jeudi c'est 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 pour les latins c'est 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 pour les grégos c'est Zeus c'est le dieu plus poder c'est venus samedi ça vient de l'hébreu sabbat non june c'est jupiter c'est 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 latin dominus de y el día del señor que se convirtió en domingo dominicus en espagnol es domingo y para los franceses es dimanche ok ça c'est sans dette, on va parler des heures c'est très important, pourquoi ? comment on dit l'heure ? pour dire l'heure on dit toujours, 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 singulier, peu importe, on dit toujours il est il est, peu importe que ce soit une, peu importe que ce soit deux, trois, quatre, on dit toujours il est c'est une expression figée, c'est une expression fiha son, ils sont, en français non, en français c'est toujours il est, il est 8h25, pour écrire les heures, pour écrire les heures, on met toujours un H ojo, ça c'est orthographe, ok ? todas las horas, siempre, 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 siempre se hacen con H porque significa el, les heures, ok ? très important très important et, on ne dit pas e non, 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 c'est i il est 8h25 8h25 en français courant on utilise le système de 24h ça c'est comment tout le monde utilise le système de 24h ok on ne dit pas 24h on dit 0h on dit 23h59 il existe aussi le système de 12h des fois on mélange ok des fois on utilise les deux en même temps mais il faut être clair par défaut c'est le système de 24h c'est très difficile c'est très difficile parce que quand je suis arrivée par exemple je travaille en un restaurante de comidas rapides et comme on est un étudiant un étudiant c'est un étudiant un étudiant c'est un étudiant y j'ai toujours travaillé en la noche d 18h 19h jusqu'à 23h brainstorming ok s'est-à-2 especially le dit pas box d'a sa et ... p'es-ru ? 6h l'bike dépisedä c'est la un ar case Donc, acostumbrense. Mi système est, si c'est en la tarde, par exemple, les 3, je sume 2, et ensuite je sume 10. La 1, je sume 2, cela fait 3, et ensuite je sume 10, cela fait 13. La 5, 5 plus 2, 7, plus 10, 17. Cada une a un système. Et c'est le mien. C'est bien comme on l'a fait. Donc, des fois, on utilise les deux systèmes, par exemple. Je vous donne l'heure dans le système 24 heures. Je vous donne comment on le dit dans le système des 24 heures. Et puis, je vous donne comment on le dit dans le système de 12 heures. Ok ? Donc, ça c'est des heures au hasard. Non m'y a la salle parce que, además, ici, il y a des expressions qui sont en escondition. Donc, comment on dit la première dans le système de 24 heures et comment on le dit dans le système de 12 heures ? Dans le système de 24 heures, on dit il est 4 heures 15. Il est 4 heures 15. Dans le système de 12 heures, vous pouvez dire il est 4 heures 15, 4 heures et quart, 4 heures et quart du matin. Ça, c'est la différence du système 12 ou du système 24. Vous pouvez dire 4 heures et quart, comme en espagnol, on a dit il cuarto. La différence, c'est qu'on ajoute du matin. attention, et quart, c'est utilisé seulement dans le système de 12 heures. Et ça, c'est optionnel. Pourquoi c'est optionnel ? Si vous le dites dans les 4, il est de la nuit, il est de la nuit avant, et bien, qu'il va commencer le jour ? Non, ce sont les 4 de la tarde, évidemment, ce sont les 4 de la matinée. Ok ? 12h30. Vous pouvez dire 12h30 dans le système 24 heures ou vous pouvez dire il est midi et demi. Ça, c'est et demi. Et quart, et demi. Ok ? C'est très curieux parce que c'est medio-diai-médio. Ok. Il est 17h45. Option. Il est 5h45 de l'après-midi. Ok ? Il est 5h45 de l'après-midi. Déjà, 5h, bueno, 5h, la 5h, et qu'il y aya, et qu'il y aya, est acabando pour l'orgue de la tarde. Mais on le peut dire il est 5h45 de l'après-midi. Finalement, il est 21h50. 21h, parce que heure c'est féminin. Heure c'est féminin. Une. Ici, on fait l'accord. Una, parce que c'est une heure. On ne dit 21h, on ne dit 21h. Variation. On peut dire, bueno, 21h, esto, quanto hace ? 21h. ¿Qué hora es ? Las 21h, ¿qué hora es de la noche ? Dígame, 21h, ¿qué hora es ? Rápido, que se nos acabe el tiempo. Esto es lo último. Promis, juré. Sí, Claudia, las 21h son las 9h de la noche. Pero yo digo, il est 10h, moins 10h. moins 10h, ça, c'est une possibilité, ça, c'est une possibilité de dire l'heure suivante moins les minutes. Esto se hace, son las 10 menos 10. y pueden decir, il est 10h, moins le, atención, la différence es que son le car. 10h, moins le car, perdón, 10h, moins 10, estaba pensando en 45. No, uno no dice 10 para las 10 en francés, no hay una traducción. En español uno puede decir son las 10 menos 10, pero uno puede decir 10 para las 10. C'est facile quand même. Bon, messieurs, dame. No alcanzamos a la actividad que les tenía. Merci beaucoup. Passez un bon fin de soirée. on se voit mardi prochain et jeudi vous avez cours avec Alejandra. Yo sé que está un poco difícil, pero vamos a hacer ejercicios y yo les voy a dejar ejercicios en el blog. Recuerden ir al blog. No veo que todo el mundo vaya al blog. Y nos vemos el próximo martes y el jueves. Recuerden que está Alejandra. Merci beaucoup. Au revoir.